... Bonsoir à tous et merci de rester avec nous. Ce soir, nous parlons des zones humides. L'importance des zones humides, vous le savez, la protection des zones humides, c'est arriver aussi à contribuer à la capacité d'autorégulation de la planète face au changement climatique. Nous parlons de cette question ce soir avec celle qu'on appelle Annie Mandungo et les coordonnatrices de l'ONG qu'on appelle FENEV. Le portrait C'est dans un village proche de l'océan Aboma que n'a qu'Annie Mandungo. Cette activiste de l'environnement a passé une enfance à chival entre Léopoldville et Coqueletteville, la ville verte avec sa vitrine, le jardin botanique d'Eyala. C'est dans les Ardennes en Belgique qu'Annie Mandungo a développé une proximité avec le monde écologique en devenant, dès son enfance, une militante de la cause environnementale. Pendant plus de 30 ans, elle est passionnée de l'éducation à la nature, de la défense des plantes et des arbres indigènes, des atouts majeurs des forêts et des savannes congolaises. Son militantisme écologique est au profit du patrimoine naturel Annie Mandungo ou mène un grand combat pour une agroforesterie portée par les femmes congolaises et les jeunes amoureux de la RDC. La militante s'intéresse à l'arbre indigène endémique de la RDC dans tous ses écosystèmes, une détermination et une mobilisation, tous azimuts, qui ont conduit à la mise en route de FENEV, Femmes Environnement, Nature Entrepreneuriat Verte. Annie Mandungo, bienvenue dans Écran Vert. Madame Annie Mandungo, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, nous parlons de vous, parce que vous militez également pour la protection des zones humides. Nous allons parler de votre lutte, nous allons parler de votre expérience, mais nous commençons d'abord par cette petite définition. Comment vous définissez les zones humides ? Les zones humides, dans l'imaginaire populaire, sont des lieux où vivent les fantômes et les esprits maléfiques en général. Donc ce sont des lieux qu'il faut absolument détruire. Ce n'est pas propre aux Africains, c'est propre à l'être humain. Ils n'aiment pas les endroits qu'ils ne comprennent pas. Mais alors, les zones humides, ce sont des endroits entre... Vous savez, il y a des endroits entre ciel et terre, mais il y a des endroits entre eau et terre. Les zones humides sont des endroits entre eau et terre. On ne sait pas où commence l'eau, où commence la terre, et le tout s'entremêle. Surtout chez nous, parce que nos zones humides sont souvent des zones humides forestières. Nos forêts sont... Les forêts en général humides, on a les forêts sèches. Mais les forêts humides du bassin du fleuve Congo, du bassin du Congo, sont en général des éponges, sont pleines d'eau. La zone humide, sa profondeur ne peut pas dépasser 6 mètres. Les gens connaissent la convention de Ramsar. Ramsar, c'est en Iran. Alors, cette convention, elle a une définition quand même un peu plus large. Selon l'article 1.1 de la convention, les zones humides sont des étendues de marais. Les marais... Ah, vous connaissez le quartier des marais, du côté de ma tétée. Ah oui, là, je vais me plaindre. Le quartier des marais n'a plus de marais que de nom, sauf quand il pleut. Il y a les marais, les fagnes, des tourbières, ou des eaux naturelles ou artificielles, en permanence ou temporairement couvertes d'eau, où l'eau est stagnante ou courante. Elle peut... Les étangs, par exemple, l'eau, elle est stagnante. Elle peut être douce, l'eau. Elle peut être saumâtre ou elle peut être salée. Y compris, y compris les étendues d'eau marine dont les profondeurs à marais basses ne dépassent pas 6 mètres. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'importance de ces zones. Nous comprenons que déjà, c'est parmi les solutions dans la lutte contre le changement climatique et même le thème choisi pour cette édition en 2019, les zones humides et le changement climatique. Qu'est-ce que ça vous dit ? Bon, les zones humides et le changement climatique, effectivement, c'est très important. Parce que, comme on l'a vu, les zones humides, comme on n'a pas encore vu, mais qu'on va le voir, les zones humides ne sont pas les lieux où vivent les mauvais esprits. Les zones humides, je viens de vous les définir, rendent de nombreux services au monde vivant, aux animaux, aux hommes et aux plantes. beaucoup de bienfaits et face au changement climatique, au dérèglement climatique, les zones humides jouent un rôle capital. Vous voyez ce qui se passe pour le moment ? Les inondations, parce que l'homme a fait des bêtises, les zones humides limitent les effets des inondations. Parce que ce sont des éponges, en fait. Quand elles absorbent, alors, elles atténuent les sécheresses. Vous avez vu qu'on a de plus en plus de sécheresses. parce qu'on a asséché les marais, les marécages, les zones humides. On a de plus en plus de sécheresses. Et comme on n'a pas su les protéger, nous avons de plus en plus d'inondations, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, il fait de plus en plus chaud. Les ours polaires ne vont pas dire le contraire, puisque leurs banquilles sont en train de fondre. parce qu'il fait de plus en plus chaud. Donc, les glaciers fondent, le volume d'eau augmente, et c'est la catastrophe. Et avec ça, s'ensuit les inondations, les tsunamis et tout, mais aussi les canicules. Alors, là où il y a des zones humides encore vivantes, disons ça comme ça, eh bien, ces zones humides nous permettent de nous rafraîchir. Parce qu'il y a l'eau, surtout les zones humides d'Afrique centrale, les nôtres, celles du Congo, là. Elles nous donnent de la fraîcheur, parce qu'en général, vous avez l'eau, la terre, les arbres, n'est-ce pas ? La forêt. Donc, elles contribuent à atténuer les effets de grosse chaleur, la canicule. On a les mangroves. À quoi servent les mangroves ? Les mangroves, c'est une forêt d'arbres qui a les pieds dans l'eau, là. Ces mangroves permettent à la terre de rester normales, calmes, sans fractures. Ok ? Donc, les vagues tapent sur les mangroves, entrent dans les mangroves, c'est comme ça, et les vagues perdent de la vitesse. Elles n'ont pas le temps de grignoter la côte. Mais quand vous enlevez les mangroves, eh bien, les côtes, il faut aller à moindre. Sans ranger, c'est comme ça qu'on nous dit qu'il y a l'érosion côtière. Il y a l'érosion côtière, voilà, exactement. C'est ça. Les mangroves et tous les espaces, d'ailleurs, même ici à Kinshasa, tous les espaces où l'eau peut monter à son aise et repartir. Oui, déjà que vous évoquez des situations qui interpellent aujourd'hui, qu'est-ce qui a été prévu sur le plan national par rapport à cette élévation ? Nous savons qu'ailleurs, ils ont plus ou moins un mois, donc du 1er au 28 février. Est-ce le cas aussi pour la République démocratique du Congo ? C'est une très bonne question. Comme je ne suis pas dans les instances gouvernantes, je ne sais pas ce qui est prévu. Je sais que la journée du 2, et je vous remercie de m'avoir invité, la journée du 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. Mais je ne sais pas ce qui a été prévu. Je sais qu'ailleurs, un grand travail est fait, parce que le siècle passé, là, le 20e siècle, 67% des zones humides ont été détruites à travers le monde, asséchées, brûlées. Et même chez nous, on a fait pour l'agriculture, pour la culture des palmiers à huile, pour beaucoup de choses, sauf pour le bien de l'humanité. Nous, on est gagnants sur toute la ligne. Donc, je tire la sonnette d'alarme. Il faut protéger nos zones humides, toutes. Parce que nous avons l'eau. Au-dessus, on a la forêt elle-même, qui stocke. Mais on a l'autre étage en dessous, la tourbe. On a les tourbières. Donc, on est gagnants sur toute la ligne. Il faudrait qu'on analyse comment, face à ce problème de changement climatique, comment nous, on peut tirer notre épingle du jeu. D'abord pour nous-mêmes, mais ensuite pour les autres. Je reviens vers vous dans quelques instants. Il est temps pour nous de prendre cette première vidéo, une vidéo pédagogique qui servira aussi aux autres de comprendre ce que c'est. Éco, découverte. Si l'on vous dit zone humide, à quoi pensez-vous ? Peut-être à un marais, un étang ou une tourbière. Ces milieux, et d'autres encore, en font effectivement partie. Leur point commun, l'eau. Salée, douce ou saumâtre. Gorgeant ou inondant les terres, ou parfois qui ne se voient pas. La végétation, quand elle existe, est composée en grande partie de plantes hygrophiles, c'est-à-dire qui se développent plus facilement en milieu humide. Depuis plusieurs années, les scientifiques lancent un cri d'alarme, car les zones humides régressent. Au XXe siècle, les deux tiers d'entre elles ont disparu en France métropolitaine. Les menaces sont nombreuses. L'urbanisation, les prélèvements d'eau, l'industrie, l'agriculture, l'aménagement des cours d'eau. Pas facile de préserver ces zones, d'autant qu'elles n'ont pas toujours bonne presse. Certains les voient comme des nids à moustiques ou un frein aux activités humaines. Alors inutiles les zones humides ? Bien au contraire. Ces milieux sont riches d'une extraordinaire biodiversité. Ils abritent une faune et une flore spécifiques. Pour beaucoup d'animaux, ils sont même vitaux. En France, 50% des espèces d'oiseaux en dépendent. Et on y trouve 30% des espèces végétales rares ou menacées d'extinction. Et pourtant, ces milieux ne couvrent que 3% du territoire métropolitain. Mais ce n'est pas tout. Grâce à leurs plantes et micro-organismes, les zones humides filtrent certaines pollutions, comme l'azote ou le phosphore, et elles absorbent du carbone. Un vrai atout face aux changements climatiques. Les tourbières stockent à elles seules deux fois plus de carbone que les forêts. Impressionnant quand on sait qu'elles ne couvrent que 3% de la surface terrestre, contre 30% pour les forêts. Parfois invisibles, car leur présence est occultée par les activités humaines, certaines zones humides subsistent malgré tout. Pour permettre d'apprécier à nouveau leurs propriétés intrinsèques et donc leurs bénéfices, elles pourraient faire l'objet d'une réhabilitation dans un proche avenir. Des bénéfices, les zones humides en apportent à l'environnement, mais également à l'homme. Elles favorisent l'infiltration de l'eau dans le sol, de quoi disposer de ressources en eau supplémentaires pour la consommation humaine ou l'agriculture. Combien de types de zones humides il y a en République démocratique du Congo ? Nous on est gâtés, on a les bords de lac, on a les rivières, on a les ruisseaux, on a les zones humides, les forêts inondées, on a les fameuses tourbières. Et ça représente quoi en termes de superficie ? C'est immense, parce qu'en plus, comme on a découvert, comme on a fait enregistrer la quatrième, je prends les internationales, parce que Kinshasa a plein de zones humides, mais les grandes, celles qui sont enregistrées au niveau de Ramsar, au niveau international, eh bien nous, on en a une quatrième, le bassin de la Loufira. Donc les zones humides d'importance internationale. Ce qui nous donne à plus de 100 000 km², si je ne m'abuse. Donc nous sommes vraiment, pour la planète, un pays à ne pas négliger. Qu'est-ce qui fait la force de ces zones humides, au-delà de l'eau ? Elle purifie l'eau. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a la végétation, qui est en fait un filtre. Toute l'eau douce, toute la bonne eau que nous avons, tout ce que nous faisons comme bêtises, s'il n'y avait pas les zones humides, c'est la catastrophe. Donc, il y a déjà la purification. Il y a les nappes phréatiques, qui sont protégées par ces zones. On a, quand on parle des mangroves, par exemple, nos tortues, nos poissons, ce sont des frayères, c'est là. En fait, c'est leur maternité. À partir du moment où on détruit les mangroves, on n'aura plus rien. Et on n'aura plus Mami Wata. Et ce sont donc des gens aussi riches en biodiversité. Ah ben oui, entre autres Mami Wata. Le lamentin. Mais le lamentin, s'il n'y a plus de mangroves, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il y a encore des lamentins chez nous ? Point d'interrogation. Alors, la nourriture, la pharmacie, le bois pour la construction, le poisson, les animaux qui vivent dans ces milieux, qui sont à la fois de la nourriture pour nous, mais vous connaissez la chaîne de la biodiversité. Donc, c'est tellement riche en biodiversité que ça vaut la peine de consacrer non pas une journée, mais des années et des années pour que nous puissions enfin arriver à protéger ce qui nous reste et à valoriser. Dans le développement durable, on a les ODD. On a les ODD qui, 2030, ce n'est pas loin, hein ? Alors, nous devons faire un choix. Je profite d'ailleurs des zones humides, je profite toujours des zones humides pour rappeler que nous devons aller en développement durable en sachant, en apprenant à mieux connaître nos zones humides, à quoi elles servent, à ne pas se dire, « Non, on va les assécher parce qu'il faut nourrir. » Et comment les valoriser ? Parce que vous avez parlé de la valorisation de ces zones. Comment les valoriser ? Il y a le tourisme. Des amis qui nous suivent peuvent se dire « Ah tiens, au fait, chez moi, dans mon village, il y a un coin comme ça. » Mais vous parlez du tourisme, avec quelle politique aujourd'hui ? L'accessibilité ? La sécurité ? Le tourisme de proximité. Si déjà, je dis aux gens qui habitent à Kutu, par exemple, ou les gens qui habitent du côté de Bandaka ou sur le lac Maïndombe, ou tous les lacs que nous avons. J'ai demandé à des jeunes gens, mais la végétation de chez vous, là, ils ne la connaissent pas. Pour aller visiter ces endroits, ils n'ont pas besoin de prendre le bus. Ils ont un, deux, un, deux, ils ont leurs jambes, ils peuvent marcher. Donc, j'invite tout le monde à aller dans la zone humide qui est la plus proche. Les gens vont commencer à faire attention. C'est le grand travail que nous devons faire. Alors, vous les invitez à visiter les zones humides. Écran vert vous invite aussi à poser des gestes écologiques pour sauver la planète que nous avons. Place à l'éco-créativité. Éco-créativité En 18 ans d'expérience, Catherine Loseka, une trentenaire et mère de deux enfants, customise le reste des balleaux des friperies en différents objets décoratifs et paniers. Ce sont les fils d'emballage, des balleaux, dans les marchés souvent jetés, parfois vendus à vil prix par les vendeuses de Tombola qui constituent la matière première du travail d'artiste et de Catherine. 30 minutes suffisent pour que la valeur ajoutée se dessine entre un et deux fils superposés qui dévoient la beauté soit des nattes, des ramassettes, des paniers et autres. 5 000 francs congolais déboursés, Catherine peut s'introduire dans les ménages à travers ces beaux objets conçus. Comment souhaitez-vous célébrer cette journée des zones humides en République démocratique du Congo ? J'aimerais que tout le monde, avec les explications, avec les petits films que chacun a vus, ouvre les yeux, prenne maintenant tout le monde un appareil photo sur son téléphone. Et vous fassent le... Vous ne pouvez pas lancer un concours où les gens vont vous envoyer à Biwan des belles photos de la zone humide qui est à côté de chez eux. Bon, tout le monde n'est pas... Forcément à côté d'une zone humide. Mais il y a toujours moyen de s'arranger. Ils peuvent prendre un petit transport et un week-end, aller au bord de l'eau et observer, par exemple, là où il y a les bonobos. Au bonobo, il y a plein d'eau, il y a une belle partie. Au bord du fleuve, là où il y a les papyrus. Les papyrus sont des plantes des zones humides. Papyrus, il faut protéger. Il y a toute la végétation qui sert, par exemple, les paniers. Quand vous avez les poissons, les poissons séchés qu'on vous présente dans les... Ça vient d'où cette matière ? Des zones humides. Donc, on a l'artisanat, on a le tourisme de proximité, parce qu'il y a un problème d'accessibilité, il y a un problème d'argent. Mais le tourisme, ça ne signifie pas forcément aller loin. Mais que l'endroit soit aussi propice pour un accueil digne. Oui, mais ça se crée. Vous parlez d'éco-gestes. Eh bien, chiche. Que chacun de nous à Kinshasa cherche où il y a une zone humide. Si elle est malade, que les gens s'organisent pour curer les étangs, pour nettoyer les bords, les berges, les rivières, pour reboiser au bord des rivières, pour travailler pour qu'enfin nous ayons de beaux espaces et qu'on comprenne que les zones humides, elles nous font du bien, mais nous devons aussi nous les protéger. Parce que quand vous allez dans ces zones-là, bien sûr, il y a toujours des choses qu'on fait parce qu'on ne connaît pas bien. Mais si nos ancêtres, et si nos frères et sœurs qui vivent dans ces zones humides ou autour de ces zones humides, s'ils ne les utilisaient pas de manière durable, on ne les aurait plus. Alors, prenons un exemple sur eux. Posons des actes pour que les zones humides de Kinshasa, étant donné que nous sommes à Kinshasa, tout le long du fleuve, tout au long de nos rivières, la rivière Angélie, la rivière Ancelée, toutes les rivières que nous avons. Que toutes les zones humides reprennent vie. Qu'elles reprennent vie, exactement. Alors, comme nous parlons des zones humides, vous avez parlé des différents types des zones humides que nous avons, mais s'il faut parler spécifiquement des tourbières, qu'est-ce que les zones humides des tourbières ont et qu'elles n'ont pas ? Les zones humides sont des lieux vivants. C'est les arbres sur pied, les herbes mélangées, il y a les animaux évidemment, mais ce qu'elles ont, que les autres n'ont pas, parce qu'en fait, les gens oublient, ou ne savent pas que les zones humides, que les tourbières, les tourbières, sont des zones humides. Parce que s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas la terre, s'il n'y a pas les... Chez nous, elles sont très particulières parce que souvent, elles sont en forêt. Donc vous avez toutes les feuilles, vous avez tous les arbres qui meurent. En fait, il faut la mort pour avoir les tourbières. La tourbe, c'est de la matière inerte. Il n'y a pas d'oxygène. Donc, la décomposition, elle est très lente. Elle est très lente. Donc, en fait, c'est cette boue, potopoto, cette boue qui est la tourbe. Donc, c'est la mort, en fait, des feuilles, de la matière, toute cette matière qui se décompose très lentement, qui fait la différence. Parce que je vous ai parlé des papyrus au bord du fleuve. Les papyrus sont bien vivants. Et l'eau, elle coule. Tandis que là, là où il y a la tourbe, il n'y a pas d'oxygène. Il y a cette décomposition. Il y a toute cette litière qui se décompose. Ces arbres morts, tout ce qui est mort qui se décompose et qui te forme des couches de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, qui renferment de plus en plus de carbone. Qui s'accumulent des années. Comme les gens aiment ces jours-ci parler carbone. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous puissions les utiliser et créer des emplois. Parce que vous avez vu que nous sommes femmes, environnement, nature, entrepreneuriat vert. Ce n'est pas seulement les femmes. En fait, ça peut être famille aussi. Entrepreneuriat vert, parce que dans les zones humides, avec les zones humides, nous pouvons créer beaucoup d'emplois. Et développer... De fait, vous avez même évoqué l'artisanat. Il y a l'artisanat, parce que le quai qu'elle est, tous les palmiers, là où il y a tous ces palmiers qui ont les pieds dans l'eau, les palmiers rotins et tout, ce sont des palmiers d'eau qui vivent dans l'eau. Toute cette végétation que vous voyez là-bas, vous avez les feuilles, les marants entassés pour les mabouquets, pour la chicoine, la tige là, qu'on utilise pour faire des nattes, pour faire beaucoup de choses. C'est toujours dans les zones humides. Tout ce que... La plupart des plantes, des fibres végétales, viennent des zones humides. Donc, l'artisanat, le tourisme, et tout. C'est beaucoup d'emplois créés. La cuisine, les champignons, beaucoup de choses, beaucoup de recettes. C'est parfait. Les zones humides, il faut les aimer, il faut les connaître, il faut les protéger, il faut les utiliser durablement. Alors, nous vous appelons aussi à faire la différence dans votre mental. Place au concept vert. La compensation écologique, c'est un ensemble d'actions en faveur de l'environnement, permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d'un projet qui n'ont pu être évité ou limité. Vous ne cessez de pointer du doigt l'homme. Donc, selon vous, la grande menace actuellement de ces zones humides, c'est d'abord les activités anthropiques. Quel type d'activités concrètement ? D'abord, ils coupent la forêt. Je dis ils, parce que moi, je ne coupe pas la forêt. J'essaie de la recréer. On assèche les marais, on assèche les zones humides, on les brûle. Vous voyez la catastrophe. Donc, la santé. Parce que quand vous dégagez tout ce CO2, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? On parle de stockage de carbone, mais quand on va commencer à assécher les zones humides, ce qui est déjà fait en Asie, là, où on a coupé pour planter les palmées à huile, non seulement on a détruit la terre, on a asséché l'eau et tout, après on a les inondations, mais en fait, quand on brûle les tourbières, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un fort dégagement de gaz carbonique et qui périt, c'est toujours nous. C'est nous qui détruisons et c'est nous qui périssons. Donc, il faut faire un choix. Et à Finchassa, dans la capitale, c'est quoi la grande menace ? C'est quand on transforme les rivières, les ruisseaux en décharge publique ? C'est pareil. C'est de l'auto-destruction. C'est un suicide. C'est un suicide. Qu'est-ce qui se passe ? Avant, on pouvait, à Finchassa, pêcher quasi n'importe où. Les enfants pouvaient faire des baignades quasi n'importe où. Aujourd'hui, c'est la fameuse rivière qu'on appelle Kalamu. En fait, elle ne s'appelle pas Kalamu. Elle s'appelle la Funa. Maya Kalamu, ça n'existe pas. C'est la Funa. Une très belle rivière qui ne ressemble à plus rien parce qu'on l'a complètement détruite. Là, ça renvoie à un problème d'aménagement. C'est exactement ça. Il faut, lorsqu'on fait l'aménagement du territoire, lorsqu'on travaille sur le foncier, tout s'imbrique. Il faut tenir compte de ces zones-là. Comme on n'a pas eu l'habitude de leur donner la place qui leur revient, on les assèche, on les détruit et puis on se rend compte qu'on a des inondations. Je n'accuse pas que les Congolais. Vous avez vu ce qui s'est passé l'année passée en France, là, les inondations? Parce que ils ont tué les zones humides. Quand ça devient plat, quand ça devient imperméable, l'eau, au lieu d'être ... ... stagnante, d'être prise dans l'éponge, elle glisse sur le macadam et elle vous inonde. Ne vous plaignez pas. Vous l'avez cherché. Là, donc, c'est la nature qui revendique ses droits. Ses droits, absolument. Madame Annie Mandong, nous vous disons merci. Je vais prendre cette rubrique qui nous sépare, qui n'accorde pas la parole à l'invité, mais plutôt place aux écrits de l'invité que vous êtes. Merci. Mon idée pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501